Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle collection de la marque XX Revolution qui s'appelle Next Duo. Dans cette nouvelle collection, il y a 5 articles différents, 5 produits différents qui vont vous permettre d'obtenir un fini de oui. Tenez vraiment à faire cette vidéo parce que je suis encore sceptique par rapport au primer de la marque XX Revolution. Je trouve que soit ils ne fonctionnent pas du tout, soit c'est des produits qui sont bof et bof c'est pas suffisant pour un produit qui coûte 18 euros. Et je me suis demandé s'ils s'étaient rattrapés avec cette nouvelle collection et ces nouveaux primer. Donc on va parler de tout ça sans plus tarder. Donc la marque XX Revolution m'a envoyé tous leurs produits avec une brochure. Donc j'ai tous les prix et la description de chaque produit. Je vais lire ça au fur et à mesure, vous présenter les produits, les utiliser, on va voir ce que ça donne. Dans cette nouvelle collection, il y a 2 primers. Comme vous l'avez compris, à partir du nom de la collection, vous êtes censé obtenir un fini de oui. Je vais appliquer les 2 primers aujourd'hui, un de chaque côté de mon visage. Le premier s'appelle Bright Light et ça coûte 18 euros. Comme tous leurs primers d'ailleurs, ils sont toujours à 18 euros. D'après la description, il s'agit d'une formule crémeuse qui laisse un fini radieux. C'est un primer que vous pourrez utiliser seul. Je pense que c'est pas la peine de le secouer parce que la formule est crémeuse, donc je sais pas pourquoi je faisais ça. Mais en tout cas, c'est un produit que vous pouvez utiliser soit seul, soit mélanger à votre fond de teint. Je vais appliquer une pompe de ce côté-là. Et je viens masser le produit dans ma peau avec mes doigts. Je sens une odeur légère, mais je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, d'après la description de leur brochure, tous ces produits contiennent de... Comment ça s'appelle déjà ? Désolée, c'est en anglais, du coup il me faut juste quelques instants pour traduire les mots dans ma tête. Alors qu'en plus, c'est mon domaine d'études, mais bon, ça reste compliqué. Le mot que je trouvais pas, c'était huile de graines d'églantier. J'étais obligée d'aller voir Google Traduction pour comprendre. Il y a aussi du Canberge et Cloudberry... Je vais chercher ça aussi. Donc Cloudberry signifie baie, B-A-I-E-S. En tout cas, ce sont des produits qui permettent d'enrichir votre peau, ça vous apporte de la vitamine C, ce sont des antioxydants et ça aide à nourrir la peau et à donc laisser ce reflet douille. Je savais pas que ce tuto allait se transformer en cours de traduction. Et de l'autre côté, j'applique le Glass Fix qui est cette fois-ci une texture de gel pailleté. Pareil, j'ai appliqué une pompe. Wow ! Là, c'est beaucoup plus épais. Et c'est vraiment, vraiment gras. J'ai l'impression d'appliquer de l'huile sur ma peau. Bon, je pense qu'on est d'accord qu'une pompe pour la moitié de mon visage, c'est énorme. Je pense que pour l'intégralité de mon visage, une pompe, ça suffirait largement. Franchement, on voit pas trop les paillettes. Elles sont vraiment, vraiment minuscules. Mais là, c'est... La différence est flagrante. Ce que je peux conclure pour l'instant, c'est que le Primer Bright Light est vraiment subtil. Vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien si vous avez une peau terne et que vous avez besoin d'un léger boost d'éclat. C'est pas un produit qui vient flouter les pores, lisser le grain de peau ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste là pour vous apporter plus d'éclat. Et je trouve que ça fonctionne et j'aime bien. C'est léger mais très joli. Et aussi, je trouve que ça adhère super bien à la peau. Genre, ça fond bien dans la peau. Alors que de l'autre côté, avec le Glass Fix, j'ai l'impression que le Primer reste encore en surface. Ça va faire peut-être deux minutes depuis que je l'ai appliqué et c'est toujours en surface. Le Glass Skin en question n'est pas du tout subtil. Ça se voit clairement. C'est super gras et nourrissant. Mais parce que ça ne s'absorbe pas... Désolée, c'était une phrase un peu compliquée pour moi. Parce que ça ne s'absorbe pas dans ma peau, j'ai peur en fait que ça perturbe la formule de mon concealer et de mon fond de teint. Parce que tout ce que je vais appliquer par-dessus en fait va rester en surface comme le Primer. Mais en tout cas, il fonctionne. Les deux fonctionnent. Et du coup, je suis fière de XX Revolution. Avant de continuer quand même, je pense que je vais juste étaler le reste du Primer Glass Skin. J'espère ne pas confondre les deux. Ouais, le Primer Glass Fix, pardon. Je vais continuer à l'étaler de l'autre côté parce que c'est too much. Ok, là c'est beaucoup mieux. Ça s'est atténué. Et je pense que je pourrais travailler avec ça. Genre, ça va aller. Ensuite, il m'a envoyé des gloss sticks. Ce sont des highlighters en stick qui coûtent 14€ chacun. Toujours infusés avec les mêmes ingrédients que les primers. Ce sont des highlighters irisés et translucides. Et il m'a envoyé deux teintes. Là, c'est la teinte Perspex. Franchement, je fais un swatch mais je pense que vous n'allez rien voir. C'est juste là. Ce type d'highlighter, j'évite de les mettre par-dessus des fonds de teint et de la poudre parce que ça fait bouger votre base. Enfin, je n'utilise plus de highlighter dans tous les cas. Mais quand j'en utilisais, j'ai évité de mettre ce type d'highlighter par-dessus. Ensuite, nous avons la teinte Climax qui est cette fois-ci un peu plus visible. Et il s'agit d'une couleur rose ou gold. Bon, je pense que j'ai envie d'utiliser les deux. Je pense que de ce côté-là de mon visage, je vais juste appliquer Climax. Et de l'autre côté, j'applique Perspex. Donc, ce n'est pas une formule qui sèche vite parce que j'ai quand même eu le temps d'appliquer les deux côtés. Et là, je vois que ça blend encore. J'ai juste retourné le pinceau, je ne l'ai pas changé, flemme. Je préfère le côté rose gold parce que ça se voit plus. Alors que l'autre côté, c'était déjà une base transparente et que des paillettes. Donc, ça ne laissait que des paillettes sur mon visage. Tandis que là, on a de la couleur et plus d'intensité. Pareil que tout à l'heure, en fait, je pense que je vais juste remettre la couleur rose gold de ce côté. Pour que ça soit identique. Comme fond de teint, je vais en mélanger deux. Tout d'abord, le fond de teint Huda Beauty dans la teinte Mocha 500G. Là, il s'agit plutôt d'un fond de teint hydratant qui laisse un fini lumineux à lui tout seul. Et par-dessus ça, je vais appliquer le fond de teint Soft Matte de Nars dans la teinte Macao. Mais en fait, quand je le mettra blendé, ça va falloir bouger le highlighter vu que ça ne s'est jamais fixé. On va voir, c'est pas grave. Malheureusement, déjà, je ne vois plus trop le highlighter, les deux que j'ai appliqués. Le primer fonctionne encore très bien. Genre, c'est super beau comme fini, je trouve. J'adore, c'est super lumineux. J'ai déjà utilisé ces deux fonds de teint ensemble et je vous assure qu'ils ne sont pas aussi lumineux ensemble. Je soupçonne aussi que ma peau grasse deviendra encore plus grasse avec ce primer. Mais est-ce que je vais l'utiliser quand même ? Ouais. C'est ça le truc avec le maquillage en fait. Même s'il faut regarder un produit qui est plutôt conseillé aux personnes qui ont la peau sèche mais que vous avez la peau grasse, si tu veux l'utiliser, fais-le. Tant que tu connais les conséquences, lance-toi. Tu fais ce que tu veux, tu te maquilles comme tu veux. C'est à toi de décider comment tu veux utiliser ces produits. Ça fait un bail que je n'ai pas utilisé le concealer She Glam. J'utilise la teinte Honeycomb. Ma peau est déjà assez chargée comme ça en produits hydratants et nourrissants. Je vais donc rajouter par-dessus un concealer matte, le Conceal & Define de la marque Revolution. Dans la teinte, c'est 12.5. Je pense que j'aurais pu utiliser ça tout seul en fait. Je n'étais pas obligée de mettre le concealer She Glam. Comme d'habitude, j'utilise la poudre de Laura Mercier dans la teinte Honey. Le reste de mon visage sera avec le fond de teint matte de la marque Pinty Beauty. C'est dans la teinte 420. Même après avoir appliqué pas mal de poudre sur mon visage, je n'ai même pas encore fait l'étape du spray fixateur. Et on voit encore la luminosité sous le fond de teint. Ils ont également sorti un nouveau spray qui s'appelle le Freeze Fix et ça coûte 12 euros. Ça permet à votre maquillage de durer plus longtemps et ça amplifie aussi cet effet deouille. J'aime bien la brume. Et ça sent super bon. Ça sent les produits pour cheveux. Ouais, ça sent le spray pour cheveux pink quelque chose qu'on mettait sur mes cheveux quand j'étais petite. Et j'adore cette odeur. Il y a eu quelques grosses gouttes mais dans l'ensemble c'est pas mal. J'aime bien. Je vais en rajouter parce que j'ai l'impression que ça n'a pas fait autant que je voulais que ça fasse. J'espère que ça a du sens. Ok, donc là c'est mieux. On a encore des grosses gouttes. Mais franchement ça va. Ça aide mon maquillage à bien se fondre ensemble et moi c'est ce qui m'importe le plus. Après à voir si ça fait vraiment durer le maquillage dans le temps. Je pensais vraiment que ça allait être le truc de trop et ça me fait penser au spray fixateur Urban Decay Ultra Glow. Genre ça apporte juste un tout petit peu plus d'éclat mais c'est tout. Bon moi ça m'arrange parce que j'ai déjà assez de glow comme ça. Mais juste sachez qu'en lisant la description du produit vous n'allez pas non plus obtenir une luminosité de ouf en plus grâce à ce spray. Je vais aller faire le reste de mon visage hors caméra parce que je vais vraiment utiliser les mêmes produits que d'habitude. Ensuite on aura un dernier produit à tester qui est un gloss. Me voilà, j'ai ajouté du blush, bronzer, j'ai fait mes sourcils et j'ai fait un petit look sur ma paupière très basique. Mais je n'ai même pas mis de faux cils, c'est juste du mascara. Tous les produits que j'ai utilisés seront en barre d'infos comme d'habitude. Le tout dernier produit s'appelle Glass Gloss et ça coûte 14 euros aussi. Vous pouvez l'utiliser un peu partout, sur les lèvres, sur le corps et également sur le visage. Aujourd'hui, je ne peux pas l'utiliser sur mon corps parce que je suis en pull. Mais je vais l'utiliser sur mes lèvres et en fait il s'agit juste d'un gloss rose irisé. C'est très 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 irisé. Honnêtement j'aime bien la couleur, ça a l'air super métallique sur la caméra. Mais en vrai c'est moins intense que ça. Je vais rajouter le gloss de Chic Glam par-dessus. C'est un gloss avec deux côtés, j'utilise que le côté transparent. Un dernier coup du spray Freeze Fix. Voilà le look final. Honnêtement j'aime beaucoup, les primers fonctionnent vraiment. Peu importe le côté de mon visage, on voit bien ce reflet, on voit bien cet effet douille. J'ai vraiment sous-estimé le primer Glass Fix, je n'aurais pas dû. Parce que franchement ça bien fonctionne avec le reste de ma routine. On le voyait toujours en dessous de ma base, en dessous du fond de teint, des fonds de teint, du concealer, des poudres que j'ai utilisées, blush, bronzer, etc. Et surtout le plus important pour moi c'était que ça ne perturbe pas en fait l'application et la formule des autres produits que j'allais mettre par-dessus. Et ce ne fut pas le cas. J'étais persuadée que ça n'allait pas adhérer à ma peau mais ça finit par le faire. Je pense, en fait je ne pense pas que ça se soit adhéré à ma peau, je pense que ça s'est juste mélangé au fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire, je n'en sais pas quelque chose qui est resté figé sur ma peau. Pendant que je blendais le fond de teint par-dessus, je pense que ça se mélangeait au fond de teint. Et c'est peut-être pour ça aussi que le highlighter a disparu parce que je pense que ça s'est mélangé au fond de teint. Les produits parmi cette collection dont je vais le plus me servir, c'est donc les deux primers et aussi leur spray fixateur. Parce que j'aime bien l'odeur et j'aime aussi cet effet sur ma peau. Comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, ça me fait beaucoup penser au spray ultra glow de Urban Decay. Les deux autres produits qui restent, je sais juste que je ne vais pas trop les utiliser. Leur Glass Gloss, ça peut s'appliquer sur le corps. Mais je trouve que c'est assez collant, donc je ne me vois pas mettre ça durant l'été par exemple. Peut-être si je veux créer un effet spécial pour une photo, pourquoi pas. Donc je suis contente de l'avoir, mais ce n'est pas un produit que je vais régulièrement utiliser. Et en ce qui concerne les highlighters, je ne vais pas non plus m'en servir. Déjà je ne mets pas d'highlighter, mais en plus de ça, ce n'est pas mon style de juste mettre de l'highlighter sur un visage sans maquillage. Je sais qu'il y en a qui le font et je trouve ça super joli sur les autres, c'est juste que je trouve que ça ne me va pas. Et même si je mettais de l'highlighter par-dessus mon maquillage, par-dessus mon fond de teint et ma poudre, je ne le ferai pas avec des highlighters crème. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur Like. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501